Je vous laisse les écoutés. Merci à vous deux d'être venus. Merci, merci d'être venus. Merci aussi de me donner l'occasion de retrouver Jean-Luc. Je veux dire que quelque part il y a entre nous plus qu'une complicité, il y a une réelle amitié forte qui s'est affirmée des années durant dans un cheminement parallèle et vraiment merci. Je voulais aussi dire combien je lui suis reconnaissant de m'avoir demandé de dialoguer avec nous, de réagir à son travail, qui est pour moi un travail important, un travail dont je partage à la fois l'acuité, voire la nécessité de l'analyse, et dont j'admire aussi la pertinence du style. Il y a, je trouve, dans cette trouvage aussi un réel bonheur d'écriture. Alors, Jean-Luc part d'une citation au départ qui évoque, grâce à lui j'ai découvert, un travail de Thomas Mad sur Moïse, qui a été retravaillé récemment. Donc il y a eu, de la part de Jean-Michel Rey, une très bonne analyse. Et au fond, l'interrogation de Thomas Mad s'interroge sur quelque chose qui nous fait question au combien aujourd'hui, c'est l'incapacité de l'Europe à se construire. Et une thèse relativement hardie, cette espèce de... Ce qui fait, aux yeux de Thomas Mad est repris par Michel Levy, ce qui fait obstacle, et même peut-être plus que ça, ce qui amène à une espèce de suicide du projet européen, c'est l'incapacité de cette Europe à se constituer parce qu'elle a été incapable, et elle continue d'être incapable, d'intégrer l'autre, l'autre qui est présent en elle, l'autre qui incarne toute la barre maudite, je dirais, de l'Europe, et c'est cette construction du stéréotype, de la figure du judith qui explique en partie cet échec. Et immédiatement après cette introncussion, Jean-Luc apporte, part d'abord un constat, certes, dit-il, l'antisémitisme d'État ne se porte plus très bien, je dirais, encore que, encore que, mais quelque part, dans la quotidienneté dont le vécu, un antisémitisme s'affirme, qui se termine très mal, souvent, par des meurtres, par de la torture, par du passage à tabac, ne serait-ce que parce qu'un gamin porte une kippa. Comment se fait-il, et là il faut nous interroger tous, comment se fait-il qu'un tel comportement puisse se dérouler dans notre société, et au fond, il y a, pour Jean-Luc, une pénétration insidieuse dans la pensée consciente, mais aussi dans l'inconscient de beaucoup de nos contemporains, d'un stéréotype, où quelque part, cette part maudite de l'Occident doit être éliminée. Et alors, je vais lui poser tout de suite la première question, qu'est-ce qui fait à ses yeux la permanence, même sous les modalités différentes, on va le voir, il va vous préciser, différentes de cet antisémitisme, qu'est-ce qui fait la permanence de quelque chose qui traverse les aires culturelles, les aires chronologiques, et qui, depuis la plus haute antiquité, persévère jusqu'à aujourd'hui, selon des modalités, certes différentes, mais avec, j'allais dire, la même exclusion meurtrière. Oui, mais c'est en effet la question de la permanence, et de la permanence de l'antisémitisme, qui, il y a un certain temps, longtemps, m'a travaillé, et il a déjà travaillé d'autres, mais, bien sûr, mais il me semble que, c'est peut-être une question de maturation lente de nous, de nous tous, des consciences, qui fait que, à un moment donné, je dirais, je me suis senti presque au pied du mur, je dis, c'est deux choses l'une, où on peut dire quelque chose du caractère originaire de l'antisémitisme dans l'Europe, ou on ne peut pas. Si on ne peut pas, alors on ne demande, enfin, on n'a vraiment aucun instrument, on ne peut raconter ce qu'on veut sur, vous voyez, sur les diverses constructions des figures du juif, on ne justifie quand même rien, on ne justifie pas, on ne s'explique pas, on ne s'explique pas. Et, je crois que ça a commencé pour moi, de manière, enfin, de venir de plus en plus net, à partir du moment où, il y a quelques années, on m'a demandé de parler de l'anti-judaïsme. Des amis, de juifs, peut-être, m'ont demandé d'entrer dans la discussion sur anti-judaïsme et anti-sémitisme. Et là, d'emblée, en fait, je n'avais jamais pensé à l'anti-judaïsme, bien que je sois moi-même un vieux chrétien, enfin, un ex-chrétien, une fois, toujours, comme je me disais, mon habitude, et là, il me disait, mon vieux, je n'en sortira pas. Mais, bien que, ancien chrétien, je n'avais même jamais entendu, peut-être, je crois, l'expression de l'anti-judaïsme. Alors, j'étais regardé d'un peu près ce qu'on voulait dire, et je me suis dit, mais non, c'est la coupure qu'on prétend faire entre anti-judaïsme et anti-sémitisme. On a beaucoup de bonnes raisons de la faire, bien entendu, l'anti-sémitisme, son nom l'indique, je dirais, contemporain, de toute une théorie pseudo-scientifique, des races, de toute une pensée d'évolution, contemporaine aussi, des nationalistes, etc. Mais, il y a eu une objection très simple à faire, s'il n'y avait pas eu le soi-disant anti-judaïsme, il n'y aurait pas eu l'anti-sémitisme. Donc, l'anti-sémitisme a ramassé tout ce qui était déjà présent et bien rassemblé, c'est un peu dans la figure de l'hétéro. Une erreur, ce n'est pas une invention. On prend un sémitisme, et c'est maintenant, de toute façon, ce n'est presque pas une invention anti-judaïsme. C'est une figure venue, je dirais, presque du plus profond, comme ça, de l'Occident. C'est l'errance, comme ceux qui s'égarent, au lieu de, comme ceux qui, peut-être, pourraient aller à la rencontre de l'inattendu. Donc, déjà, rien que ça, ça suffit. Le juif érant, c'est un égarement. Et, en plus, comme c'est égaré, il est juif, on sait déjà qu'il a eu l'argent, on sait déjà qu'il est pujurier, on sait déjà qu'il est manipulateur, rusé. Et là, je retrouve ces catégories très très vite, parce que je n'ai qu'à me souvenir de la récente lecture détaillée noire de Heger pour retrouver tout ce stage. Donc, la question de la permanence devenait, pour moi, essentielle, et en plus, elle était indétachable, pour moi, de questions sur le christianisme, sur ce que le christianisme, lui aussi, était venu faire dans l'Occident, et comment il était arrivé. Et alors, je finis par penser qu'on pouvait peut-être comprendre qu'à l'intérieur même, disons, de l'acte de naissance de la civilisation européenne et occidentale, il y a une dualité à la fois, ça manque complexe, c'est à la fois conflictuelle, et faisant pourtant une certaine unité, qui est la dualité, on va tellement souvent exprimer en disant « grec-juif » et sur laquelle Joyce a quand même mieux parlé en disant « juif-grec, » les extrêmes se touchent, ou se rendent « extrêmes humains ». Et en effet, qu'est-ce qui fait que notre culture, elle est vraiment née dans la rencontre des juifs et des grecs ? Même pour s'apercevoir de ça, pour moi, qui suis philosophe de métier, il fallait vaincre quelque chose, et que la philosophie, c'est toujours représenter sa propre naissance, comme au sein du miracle grec, où tout d'un coup, le logos, la raison, était venue enfin nous débarrasser, se débarrasser des mythes, et du coup, d'un gros tas nommé religion, qui est plus heureux. Enfin, fréquemment employé, ma théorophie est trop englobante. Mais la philosophie, elle s'est toujours revendiquée comme grecque, résolument grecque. Je dirais qu'au lieu même d'aller chercher les traces visibles d'antisémitisme chez un certain nombre de philosophes, et c'est tout fait remarquable là-dessus, mais on ferait encore mieux, mais ça, je n'en suis jamais rendu compte, on ferait mieux de considérer le phil-hélénisme des philosophes qui est absolument constant et jamais démenti, jusqu'au coup seul, y compris, juif, et Heidegger y compris, sauf qu'il s'en prend du là. Et Heidegger, c'est plus compliqué, et lui, il essaie même, disons, de revenir derrière les grèves. Bon. Or, justement, c'est cet attachement à ce qu'on a appelé, hein, que les grèves grèves, cet attachement au grec, au logos, à la raison, à d'abord, tout ce qui porte quand même l'armature essentielle de notre civilisation. La philosophie, de toute façon, n'a jamais trop voulu reconnaître que le vrai commencement était moins grèque que romain. Ce qui a vraiment fait fonctionner, chose, à grande dimension politique, qui fait même que, pour la première fois, il y a eu quelque chose, comme un certain monde, il y a eu une mondialisation grecque, peut-être même des historiens, maintenant, qui parlent d'une mondialisation encore antérieure, je pense, et plus contemporaine, d'ailleurs, des origines, même, et des grecs et des juifs. Mais bon, voilà, tout s'est quand même joué avec Rome. Et dans Rome, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans Rome, il s'est passé, alors, par contre, justement, les juifs et des grecs, cette rencontre a, d'ailleurs, produit un enfant qui s'appelle le christianisme, et le christianisme est ce qui a donné à l'antisémitisme plus que son coup d'envoi, enfin, je ne vais pas vous améliorer, parce qu'il y a eu, il y a eu de l'anti, je ne sais pas comment il faut l'appeler, enfin, les juifs ont été l'objet d'opposition, de reproches pour leur caractère particulier, puis ça, avant le christianisme. Et ce sont, bon, il y a, on a des documents là-dessus, mais pas tant que ça. Mais sauf que le christianisme, qui, à ce moment-là, doit être considéré comme beaucoup plus que la venue du ciel, c'est une nouvelle religion, parce que le christianisme, c'est une mutation complète, je ne sais pas comment il est dit, même anthropologique, préparée, bien sûr, par la mutation d'un côté, de l'autre, égyptienne aussi d'abord, avec l'Égypte, évidemment, elle est très importante aussi là-dedans, et c'est pas par hasard qu'ensuite, on retrouve l'Égypte, et dans l'histoire du britannisme, et dans l'histoire de la philosophie. Bon.